bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter un nouveau lot que j'ai reçu le 1er septembre qui a quelques jours donc il ya de tout dans ce lot il ya de la lampe à candescence de la flo compacte et de nouveau de la lampe à candescence cette fois-ci tubulaire alors ce lot vient de la ville de cavaillon dans le vaucluse pour ceux qui connaissent et eh bien tout ça ça vient de là bas donc on va commencer par la présentation de cette petite lampe veilleuse toute neuve de chez mazda alors celle ci j'en avais pas encore regardez moi ça voilà magnifique donc c'est cool quoi donc ça vient de casino visiblement et là je sais pas ce que c'est marqué mais c'est marqué 11 f 0 5 est ce que ça veut dire 11 france 0 5 ou est ce que c'est une ou est ce que c'est le numéro de l'article du magasin j'en sais rien mais en tout cas c'est une veilleuse qui fonctionne au 210 240 volts de 7,5 watts donc voilà donc c'est si je pense que j'ai pas la déballer parce que quand tu déballes ça bah tu peux plus remettre ça correctement c'est arraché donc voilà donc bon c'est pas mal je n'avais pas de ces lampes là en tout cas donc c'est cool ensuite pour la seconde lampe nous avons petite veilleuse de chez claude toute neuve alors j'ai pas de quand elle date cette fois de cette sim elle doit dater des années 70 80 claude veilleuse alors c'est écrit un petit peu en doublon 20 220 240 volts donc c'est d'être aussi du 7,5 watts il n'y a pas de wattage dessus un air renseigné et un culot b 22 en en laiton tout simplement et là elle faisait partie de cette boîte là tout simplement ensuite nous avons deux lampes à condescence tubulaire de chez claude donc voilà pareil dans sa boîte tout neuf demandez moi ça la gravure est superbe donc ce sont des tubes de tubes de 25 watts 220 à 250 volts voilà tout neuf jamais utilisé voilà quoi c'est super cool donc voilà donc c'est du dépoli dépoli avec culot en en laiton pareil c'est pareil pour la seconde regardez à plat de côté hop c'est pareil pour la seconde donc ça c'est cool et suis soin c'est fin cela en tout cas je n'ai aussi en 40 watts de chez claude de ces tubes à accandescence alors cela prend qu'ils vont pas sortir tout seul donc je vais devoir être coupé vite fait voilà donc là c'est pareil mais en version 40 watts 200 à 240 volts de chez claude culot en laiton pareil et le tube est un peu plus épais celui là et pareil c'est un tube dépoli voilà un tube à accandescence dépoli donc superbe franchement magnifique elles sont des années 70 80 celle ci ensuite en catégorie flo compact nous avons une flipps de chez flips fabriqué aux pays bas plc 20 watts électronique voilà 220 230 volts donc ça c'est une version assez classique de chez eux voilà et j'ai aussi la version en forme de fourche de chez philips fabriqué aussi aux pays bas plt cette fois ci donc celle ci c'est des plt de 20 watts 230 240 volts même nombre de lumens de 1200 1200 pour celle ci 1200 pour celle ci aussi le culot qui n'est pas la même e27 et b22 une autre version de chez philips en termes de feu compact donc ça c'est en neuf watts donc vraiment petite petite la flo compacte avec un culot en plastique il ya seul seulement le et deux petites connexions ici qui sont au bout voilà pour faire plus discret donc c'était jamais tout vertin elle est vraiment toute neuve c'est l'an des années 90 celle ci sont des l'an des années 90 derrière nous avons quelques petits renseignements donc il ya la gamme aussi énergie saveurs en fait donc les sl sld donc j'ai les deux versions sur celle ci est visiblement j'ai aussi les deux les deux versions sauf celle ci que j'en ai pas j'ai pas encore ce ce cette lampe là les pld donc voilà quoi mais voilà c'est assez c'est assez top d'en avoir une comme ça j'en avais pas encore de cette version là donc voilà ça c'est cool et pour finir nous avons un gros une grosse enfleau compact sous forme d'adaptateur donc c'est de chez claude cette fois ci donc j'ai une version électronique de chez eux mais pas l'adaptateur mais une version de chez eux en e14 le compact classique quoi et cela c'est bas les versions de comment dire similaire à la sylvania diamant sur que la cette fois ci c'est l'adaptateur est entièrement neuf avec sa lampe d'origine au dessus en comptant enfin plus ils sont placés dans des compartiments tout simplement donc ça ça n'a jamais été ouvert ça n'a jamais été ouvert et c'est évidemment ferromagnétique voilà donc voilà la gueule de l'adaptateur s'est fabriqué en allemagne et la lampe est fabriqué aux états unis donc voilà donc c'est une lampe de 13 watts dessus ça existe aussi en version 10 watts et comme vous pouvez le voir sur le tableau c'est il s'est existé aussi en version j'ai 23 5 7 et 9 watts donc j'espère en trouver un jour normalement j'en trouverai un mais j'en avais pas des neufs comme ça et j'en ai déjà une de chez claude mais avec avec le gravure en bleu voilà et l'adaptateur à l'époque était garantie 5 ans évidemment la garantie ne tient plus d'aujourd'hui bon voilà tout ce que j'ai pu vous présenter donc évidemment il y aura des vidéos sur certaines lampes je dis bien sûr certaines lampes parce que celle ci j'ai pas de la déballer parce que si je la déballe je pourrais plus la refermer correctement et en plus je suis sûr qu'elle fonctionne celle ci pareil je pourrais pas faire vidéo parce que bah c'est c'est du blister donc impossible de le faire correctement les seules vidéos que je pourrais faire ça sera évidemment sur celle ci celle ci celle ci les deux les quatre lampes comme ça et celle ci parce que contrairement aux autres son emballage peut s'ouvrir et se refermer donc il n'y a pas de problème sur ça on a juste à l'enlever et la remettre en remettant bien sur chaque emplacement à sa place la lampe et l'adaptateur sur son petit emplacement son petit étui qui qui est prévu à cet effet donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo matinale vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir